Salut tout le monde c'est Axe, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver sur la chaîne pour démarrer enfin enfin cette aventure sur Crusader Kings 3. On va poursuivre du coup en 867, on a fait le tuto ensemble, on était en 1066 il me semble, c'était ça de la provocateur à la richesse, on était avec le petit roi Murkad en Minster en Irlande, là on va partir en 867 pour se donner peut-être un petit peu plus de temps. On se situe deux ans après la mort de Ragnar Lothbrok, l'Empire a été un petit peu viking et un petit peu morcelé entre les fils de Ragnar, on peut voir ici Bjorn Ironside, Ivar, Alvdan, Sigurd, Witzerk, bref l'Empire viking n'est plus unifié, même si on sait que Harald Longair va unifier la Norvège, nous on va partir de ce côté là en Scandinavie, on va essayer d'unifier tout ce qui est Norvège, Suède et Finlande, mais on va pas partir avec les fils de Ragnar, ni avec le roi Alfred au niveau du Wessex. On va partir du coup avec un autre personnage et on va regarder ce qu'on a à disposition. Parce que malgré tout les fils de Ragnar ils sont déjà à la tête de petits royaumes, c'est à dire qu'un royaume comporte plusieurs duchés qui eux-mêmes comportent des comtés. Donc on va essayer de trouver un petit comté pour démarrer et grandir petit à petit vers un duché, vers ensuite plusieurs duchés, même par la suite un royaume et pourquoi pas un empire, le vrai empire viking qui unifierait toute la Scandinavie ici. Donc la Norvège, la Suède, la Finlande, le Danemark, ça pourrait être cool, en tout cas moi ça me plairait bien. Pour ceci on va changer un petit peu les règles du jeu. Alors le mode Iron Man, la partie est enregistrée automatiquement, changer de personnage n'est pas autorisé et les succès sont disponibles. Bah écoutez, je sais pas ce que ça change, on va partir en Iron Man, peut-être que en général Iron Man c'est on meurt et c'est fini. Là je ne sais pas, la partie est enregistrée automatiquement donc peut-être qu'on peut pas faire de sauvegarde manuelle, je ne sais pas. On va laisser en difficulté normal, par contre c'est ça qu'on va changer. Création de famille, on va le désactiver. En désactivant la création de famille, en fait ça va nous permettre nous de pouvoir développer la nôtre et peut-être d'être un petit peu plus sûr sur nos mariages etc. C'est après ce que j'ai compris. Bon alors, voilà on va déjà un petit peu zoomer par ici. Alors vous voyez là, le Upland, ça c'est le royaume de de Bjorn Ironside. Donc à l'intérieur, on a quand même pas mal de duchés. Ah non c'est des petits comtés, mais je me vois pas m'opposer tout de suite. Ouais il y a le Upland mais à l'intérieur on a quand même divers comtés. Bon, c'est un petit peu compliqué de partir avec un royaume déjà unifié ou un gros duché qui a plusieurs comtés. J'ai bien envie de partir avec un petit comté, alors on pourrait partir dans le coin. Qu'est-ce qu'on a ? Bon et bien après un petit tour, je pense qu'on va partir avec le chef El Yarskin. Il a 27 ans, alors il y en a plusieurs qui ont 27, lui a 17, 51, 28, 26, voilà. Donc on a quand même des jeunes. Mais j'aime bien entêter, donc plus d'intendance, ce qui va nous permettre d'apporter plutôt un petit bonus supplémentaire sur nos revenus. Et il a un petit bonus à la santé, donc ça, ça peut être pas mal. Opinion de la part du seigneur liege, bah pour le moment on devrait pas avoir de seigneur liege, donc le but ça va être qu'on soit nous-mêmes le seigneur liege. L'opinion de Vassal, par contre, moins 5. Avec, il est zélé, donc il a un bonus en martialité qui peut être sympa. Par contre, il a un bonus de 20% en piété mensuelle, même si derrière, bah le coût de la conversion de la foi sera plus grande. Et l'opinion à l'égard des autres fois, un petit peu plus défiant de ce côté-là. Et il est humble, donc il a à nouveau un bonus sur la piété. Et là, on compense, par contre, l'opinion du seigneur liege et des Vassaux et du clergé. Ça, c'est plutôt cool, parce qu'on gagne plus 10 et on perd malgré tout moins 5. Donc on a quand même un bonus de plus 5, et je trouve ça pas mal. Donc on va tenter avec celui-ci, puis on va bien voir ce que ça donne et combien de temps on dure. Donc c'est le chef Eliarskin de Rigafilki. Voilà. Donc on est ici, à pointe de la Norvège, quasiment. Et c'est parti. Alors, on va quand même le faire le tour. Alors ça va être l'épisode où on pose un petit peu les bases de notre empire. Donc ça, on a vu. Et en plus, il est fin intellectuel, plus d'érudition. Donc ça, c'est cool, l'expérience mensuelle, plus 30%. OK. C'est déjà vers quoi on va s'orienter. Alors, diplomatie, bah voilà, on est un petit peu à la ramasse. Après, on n'a que 27 ans, donc tout ça, ça peut s'améliorer. Pouesse, on est à plus 1. Érudition, on est à 9. C'est pas mal, quand même. Intrigue, on est à 8, quand même. Ça, c'est bien. Intendance, on n'est qu'à 3. Et pourtant, on a un bonus de plus 3. Ah ouais, bah heureusement. Du coup, on est à 1,1 de revenu mensuel. C'est pas énorme. Et en prestige, on n'est que là. Wow. OK. Martialité, du coup, 3. Heureusement, grâce au plus 1. Là, on n'a pas de... OK. Opinion générale, moins 6. Aïe. OK. Ça, c'est nous. Hétérosexuel, donc il va falloir qu'on trouve une femme. On n'a pas de redoutabilité. Pardon. J'aime bien notre blason, celui de notre chefferie. Ça, c'est celui de notre maison. L'innocence, la sécurité et l'endurance. Voilà. Dynastie obscure pour le moment. Ça va grandir. On peut ouvrir l'arbre. Et il n'y a pas grand-chose, c'est que nous. Voilà. C'est la régalade. Très bien. On a quand même une petite cour. Donc ça, c'est bien. Elle, elle a quel âge ? Elle a 26 et elle a déjà une sacrée opinion de nous. Alors, règne court, moins 20. Forcément, on n'a que 27 ans. Ça va tendre à s'améliorer. Elle a quoi comme trait, elle ? Elle est appliquée. Content, donc elle perd un peu en intrigue, mais c'est pas grave. OK. Gestion du stress. Elle a un bonus en intendance. En érudition aussi. Fécondité, plus 20%. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est pas un trait héréditaire. On peut voir, elle. Mode de vie. Elle est à 9 en intendance. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Content, plus 20%. Fidèle, humble. C'est cool. On cherche une femme. Ça, c'est mon maître espion. Ingrid. Ingrid, Frid. C'est une poltronne. Elle, c'est une carpette. J'adore. Un scélérat honorable. Un célibataire. OK. Il a quel âge ? 38 ans. Elle a quel âge ? 29 ans. Lui, Horrk. C'est un poltron. C'est notre champion et intendant. Sigbjorn. 24 ans. Il y a des jeunes et pourtant, ils ont l'air vieux. Bora. Bora. Bora, l'exploratrice. C'est une femme exemplaire. Il m'anime. 24. Elle a pas plus d'opinion que ça pour nous. Il va falloir quand même qu'on trouve une femme. Ah, elle, c'est mon Gidia. D'accord. Ça veut dire que je suis pas allé voir encore, mais c'est celle qui va gérer. Et ouais, c'est celle qui va gérer notre religion. Ah. Donc, il faudrait peut-être regarder parmi nos courtisanes. Il pourrait être pas mal pour enfanter. Ah, elle a un bonus en intendance aussi. Opinion des prisonniers plus 15. Immoral, par contre. Ok. Généreux. Elle, elle va me faire perdre de l'argent, donc j'en veux pas. Et elle, elle a quel âge ? 27. Maître philosophe. Elle a de l'érudition. Pas mal. Elle est gourmande. Moins d'intendance. Plus de prestige. Ouais. Ah, je sais pas. Elle, j'avoue que je suis plutôt satisfait de ma petite carpette, là. On va regarder ça. On va regarder ça. Déjà, on n'a pas d'héritier, donc ça, c'est normal. Il va nous falloir une femme. On n'a pas de mode de vie. Forcément, on nous propose l'érudition. Donc, tâchez d'apprendre tout ce que vous pouvez. Le royaume de la connaissance et de la divinité est à votre portée, ainsi que les secrets de la vie elle-même. On peut aller voir, hein. Médecine. Alors, on a un petit bonus de santé, mais on a déjà un petit bonus de santé, si je ne me trompe pas. Oui, parce qu'on est entêté. Donc, je ne vais pas repartir là-dessus. La croissance de développement. Le développement comptable est une mesure de l'infrastructure, du progrès technologique dans un contexte. L'augmentation implique des levées, des impôts, une limite d'approvisionnement, plus 15% par mois, quand même. Ça peut être pas mal. Le savoir de ceux qui nous ont précédés, de ceux qui vivent encore, le savoir des vérités perpétuelles. Où on a la théologie, foi et connaissance. Je ne suis pas encore assez à l'aise avec la foi sur le jeu pour peut-être partir là-dessus. Et surtout que la piété, on a déjà un bon bonus, on est à plus de 2,4 par mois. J'aurais bien mis quelque chose qui augmente le prestige. Mais bon. Tant qu'à faire, on tente de partir sur quelque chose qui nous apporte plus, parce qu'en plus, on a 30% de base. Et on a aussi... On n'a pas un truc qui nous apporte plus 30% ? Si, bah voilà. Expérience mensuelle, encore plus. Donc, Ouais, je pense qu'on va partir là-dessus. Pour le savoir. Développement comptable, ça peut être cool. Infrastructure locale, alors peut-être pour la construction des bâtiments dans notre comté, je ne sais pas. Ça peut être bien. Donc, l'aptitude en érudition d'un dirigeant affecte le coût de l'augmentation de l'autorité de la couronne. Octroie également un montant mensuel de piété. Ouais, donc ça, on... Ok. Allez, je vais choisir ça. Et là, alors du coup, on a un bonus. Ah, bah c'est peut-être pour ça, fidèle. Ok. Opinion du clergé, parce que du coup, comme on a 27 ans, on a déjà 4 points à disposition et qui ont déjà été choisis. Donc, fidèle. Opinion du clergé, plus 10. Ça, c'est cool. Efficacité de la tâche visant à améliorer les relations religieuses, plus 20. Opinion du prêtre, plus 50. Donc, c'est ça. Ok. Je comprends maintenant. Ouais, ouais, on va vraiment booster la piété. Bah écoutez, pourquoi pas, le trait théologien, qu'est-ce que ça fait ? Piété mensuelle, plus 20% encore. Alors après, qu'est-ce qu'on a ici ? Pédagogie, vos pupilles peuvent tenir des... Ok. Progression de la fascination culturelle, plus 35%. Les médecins de la cour coûtent moins cher. Gain de stress, plus 20%. Ouais. Euh... Efficacité de la tâche visant à augmenter le développement comptal aussi. Là, on peut avoir des choses qui sont pas mal quand même. Les aptitudes 20% de... Ok. Pour les conseiller, c'est cool. Acheter une revendication. Ouais. Ok. Ça peut être intéressant. Bah écoutez, on va découvrir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes un peu plus à l'aise avec ce type de jeu. Moi, je découvre. Donc, voilà. Alors, on peut aussi, avant de trouver un mariage ou un conjoint, ok, on peut aussi, hop, si on veut, passer chez le baravier et peut-être changer nos vêtements. Alors. niveau de la barbe. on peut changer, si on veut. On a vraiment pas mal de choses. Alors là, ça fait gamin, mais j'aime bien la petite barbe quand même de... Barbe bouclée, on peut avoir juste la moustache. Barbe perlée, comme ça. C'est quand même cool. Ok, de toute façon, on va rester comme ça. Ça me plaît bien. Alors, il va falloir qu'on trouve quelqu'un pour se marier. Alors, pertinence, potentiel, alliance, ça se trouve où ? C'est l'île de Manne. Ah bah, c'est en Angleterre. Ah ouais, non mais moi, je veux me développer ici en Scandinavie, donc, ici. Je veux pas de ça, bref. Alors, il y a Elle, du coup, qui est notre guide, Gidia. Elle me plaît bien, quand même. Elle me plaît bien. Là, pour le stress, on n'a pas forcément de bonus malus. Alors, si je mets en opinion envers nous, c'est quand même la mieux. Gidia Sif, alors, elle, de l'île de Manne, mais elle tient un peu la gueule. Moi, elle me fait un petit peu peur, elle me fait penser un peu à Chucky. qui a 43 ans. Elle, elle a l'air toute maladive. je sais pas ce qui lui est arrivé, la pauvre. Elle a la peau scameuse. Elle est sans cœur et paranoïaque. je vais passer mon chemin. Elle, elle est mimi, mais indulgent, cupide, zénée. Elle, elle est possédée. En même temps, quand on voit sa tête, elle fait peur. Mon dieu. Elle a 33 ans. Trop vieille. Ah oui, il se cameuse aussi. Oh là là, mais oh, les gens, vous êtes bizarre. Maître espion du Jarl Dag. Une fanatique. Elle est fourbe, elle intrigue. Écoutez, je vais rester sur mon idée de base et je vais partir avec elle. Alors attendez. Elle a quand même 10 en prouesse. Pas mal. 9 en diplomatie. Elle a de très bonnes stats. Très très bonnes stats. Son bonus en fécondité me plaît bien. Elle a 26 ans. Elle a un petit peu. On a combien nous, 27 ? Elle a un petit bonus à la santé aussi. C'est vrai que pour le moment, on s'entend bien. Alors après, il y a le truc content, église et fidèle, ça booste aussi pas mal. Mais bon. Elle appartient à personne. Son seigneur Lige, c'est moi. C'est une roturière. Elle n'a pas de famille. Allez, ça va coûter 100 de prestige. Mais bon, écoutez, on y va. On voit la proposition. Voilà. Alors, ensuite. Peu de champions. Ok. Prendre une concubine. Vous êtes en deçà d'une ombre convalable de concubines pour quelqu'un de votre rang. Moi, j'ai demandé un mariage directement. Peu de champions. On a quoi comme champions ? Ah bah oui, si on fait la guerre. Oula, lui pro S1, lui pro S13. C'est bien. Alors, recruter à la cour, on le paye combien ? 3. Pour être pas mal. Je vais le recruter quand même. Hop. Voilà, plus 39, ça va baisser, mais plus 39. Et les autres, c'est pas terrible. On peut inviter des champions. On m'envoie le héros, mais ça va me coûter 150 de prestige. Et après, j'ai plus assez de prestige. Et c'est au moins 3 hommes en bande santé avec 12 de prouesse. Allez, on va l'envoyer aussi. On a dépensé. Pas mal. Ok, allez, on va faire un tour au niveau de notre conseil. Donc, elle, si elle devient ma femme, il faudra que je la change. Lui, c'est Georges. Chancelier. Pas terrible, terrible non plus. On a personne d'autre en diplomatie. On a que des billes. Ok. Lui, c'est mon champion parce qu'en martialité... Euh... Non. Pourquoi lui, on l'a pas mis... Bah attendez. Hop. Lui, déjà, on va le changer. C'est lui. Oui, je m'en fous. Hop. Voilà. Ok. Martialité, c'est quand même mieux. Ici. Du coup, lui, il est censé avoir 6. J'ai personne de mieux. Lui, en intendance, il est à 10. En même temps, c'est une bille à côté de tout. J'avoue qu'ils sont pas terribles quand même. On va rester comme ça. Ok. Bon, bah du coup, on va... Hop. lancer un petit peu le jeu. Alors, on va aller voir au niveau de notre château, on a rien du tout de construit. En même temps, ça va coûter très cher. Pour le moment, en intendance, on n'a pas grand chose. Quand j'aurai ma femme, je lui demandais de me donner un coup de main à l'intendance, histoire de booster un petit peu notre... nos revenus. Ce qui devrait déplaire un petit peu à l'ensemble du conseil, mais tant pis. Donc, un pot, butin, 15. Levé, on peut lever 330 hommes. Ok. Et à côté, lui, il peut lever combien ? Le petit gamin, là. 375. Waouh ! Ils sont plus puissants que moi. Ils entrent. Il va me falloir... Ah ! Bah voilà, on a des champions qui arrivent. Non, Alors, qui c'est ? C'est lui. Ah, il est pas mal en diplomatie en plus, lui. Si je le recrute, ça va me coûter 3. Il est fort, il est architecte, mais c'est bon, ça. Allez, je le recrute. Il va falloir, pour aller faire la guerre. Prendre une concubine. Qui veux-tu que je prenne en concubine ? Est-ce que je peux prendre une concubine ? Ah, ça, c'est la grosse question. Est-ce que je peux prendre une concubine si je suis marié ? Donc, on va aller voir un petit peu... Alors, pas dans la culture, mais ici. On aime le culte des ancêtres. Ok, la splendeur, etc. On en gagne au moment du mariage et d'un long règne. Sacrifice humain, belliciste. Opinion pour la période de paix. Ok, les dirigeants, un Cassius Belli de conquête contre les dirigeants voisins. Très très bien. Ce qui est péché, c'est d'être fourbe, lâche et indulgent. Ok, les vertus, colérique, brave et vindicatif. Domination masculine, bien entendu, on est pluraliste et théocratique. Pluraliste, c'est les adeptes des autres fois qu'une pénalité, pardon, d'opinion envers nous-mêmes. Et la vitesse de la conversion comptale est diminuée. La domination masculine, forcément, c'est les lois de succession envers les hommes uniquement et pas les femmes. Théocratique, les temples sont baillés à rendre aux prêtres du pays qui leur sert alors de vassal théocratique. C'est-à-dire que si on a un duché, attendez, on est où nous ? On est ici. Si, par exemple, ici, je décide de construire une propriété, je pourrais, par exemple, construire un temple ou un village. Sachant que, ici, hop, ah bah l'autre, c'est déjà notre femme, du coup, elle a accepté ? Ok. Pourquoi on n'a pas eu d'alerte par rapport à ça ? On va vérifier ça après. Ici, du coup, on pourrait construire une propriété, donc, soit un château, soit un village, soit autre chose. Voilà. Simplement. Et pareil, quand on va développer nos duchés. Le divorce est toujours autorisé, la bâtardise est légitimée, on peut se marier entre cousins, ça ne pose aucun problème. L'homosexualité est un crime comme encore beaucoup de pays, malheureusement. La déviance aussi. L'adultère masculin est un crime. Donc, c'est-à-dire que les hommes avec le trait adultère ou fornicateur sont des criminels. Ok. Pareil pour les féminins. Le parricide, c'est criminel. La sorcellerie, aussi. Le mariage clérical est autorisé. Ok. Et par contre, on ne me dit rien sur autre chose. Il y a des lieux sains. Chez Bjorn, forcément. Dans le upland. Ok. et du coup, ils ont des bonus. Très bien. Ferveur, 50%. On pourrait réformer la foie, mais ce n'est pas le but. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Nordique, en tant que Nordique, on a déjà des casernes. On n'a pas encore les mottes, le long grave ou le banc. On a les gambisons, par contre, les terrains de rassemblement, la monnaie. Gavelkin, qui permet de... faire des partitions confédérées. Les assemblées plénières. On n'a pas les travaux publics, les plans de cité, les Cassius Belli, les registres et tout ça, mais ça montera petit à petit. Il y a 5% de chances de progresser de 0,34 chaque mois. Voilà. On verra, apparemment, on pourrait le découvrir dans 400 ans. On espère avant. Et on a des drakkars, même si on n'a pas d'éléphant de guerre ou d'acier, etc. Très bien. Donc, elle, c'est ma femme. Alors, est-ce que j'ai tout le monde au conseil, du coup ? Vous n'avez pas de conjoint disponible ? Ouais, bah si. Alors, je ne sais pas si je peux prendre une concubine ou pas. En tout cas, elle a accepté sans rechigner d'être ma femme. Je n'ai pas eu d'annonce par rapport à ça. Donc, je suis désolé, mais maintenant, il va falloir se mettre au boulot et faire des enfants. Donc, le temps passe doucement. On va accélérer un petit peu quand même. Alors, un champion est arrivé. Allons voir ça. C'est Ising. Alors, Ising, ou ? Fort, commandant prudent. Très en martialité, pas mal. Humble, social. Les gourmands. Alors, si je le recrute, ça va me coûter aussi 3. C'est pas grave, on va le recruter. Si je dois faire la guerre, de toute façon, je veux avoir besoin d'hommes forts. Alors, je ne sais plus la prouesse, si en gros, 14, ça veut dire qu'il remplace l'efficacité de 14 hommes. Je ne sais plus si c'est un truc comme ça ou pas. aucun doute. Ici, pas d'héritier. Il n'y a pas d'héritier encore. Bah oui, pas d'héritier, pas d'héritier, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Niveau de la cour, on n'a pas de médecin, je ne vais pas en prendre pour le moment. expérimenté, 16,1, ouais. Je ne sais pas du coup si je pourrais prendre femme exemplaire génuflétrice. Je ne sais pas si je pourrais la prendre comme concubine. C'est une grande question que j'ai. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si on peut prendre une concubine ou pas du coup. Parce que là, franchement, je m'interroge. Là, on est passé à 335 hommes. Ici, on est à combien ? Toujours 375. Ah, ça grimpe, ça grimpe. Ici, il y a plusieurs... Alors ici, c'est un gros duché. Il y a plusieurs comtés, mais il y a un seul duché. 377 hommes. Et ici, ici, il n'a pas d'hommes. Ici, 824. Donc lui, si je lui fais la guerre, ça risque d'être compliqué. Il va falloir qu'on commence à s'étendre vers le nord. Il a quand même plus d'hommes que moi et ça, ça me dérange. Alors après, est-ce qu'au conseil, je peux nommer quelqu'un d'autre ici ? Pertinence, non. Alors, diplomatie, hochtin. Non, c'est pas la diplomatie, je suis bête, c'est... Érudition. Ah, lui, il pourrait être pas mal quand même. 13. Je vais le recruter. Et je vais le mettre ici. Voilà. Tu vas m'aider à gérer le domaine. On prend seulement ça. Tu m'assistes. Alors, envoyer moins 20 jusqu'au 13 septembre 877. Wouah, pendant un an ? Je peux divorcer, je peux l'influencer. Ça a duré 20 mois ? Ouais, non, mais c'est tombé. et c'est tombé. Elle va se remettre, la petite. Ah, un champion est arrivé. Note. Oh, 16. Ah, bienvenue, mon ami. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on a 5 au-dessus. Les autres, bah voilà, vous êtes mauvais, vous êtes mauvais, mais bon. Efficacité à 120% du coup. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Alors, je dépense, sans compter. Je recrute. Je pense qu'il va falloir. Qualité d'élite. Ah, un nouveau prétendant au titre. Que se passe-t-il ? De toutes les bouffonneries que j'ai vues. Alors que Georges, mon chancelier, tentait d'améliorer mes relations avec mes voisins, ce bon arien a officiellement reconnu la revendication du chef... revendication fragile. Ça, c'est pas cool. Alors, la propriété a obtenu travailleur motivé pendant 10 ans. C'est bien. C'est arrivé malgré l'aptitude faible en intendance de votre Jarl. C'est ma femme. Ah, on a augmenté en revenu mensuel, non ? On est à 1.1, on est passé à 1.2, donc c'est bien. Alors, toi, tu vas me refabriquer une revendication sur ce comté-là. Et toi, tu vas me chercher des... des infos sur ces personnes-là. Alors, ô héroïque Shelf Erjerskin, le joyeux bond dans votre démarche est le rocher auquel je m'accroche dans une mer agitée. Je n'ai pas d'autre désir que de ressentir l'étreinte de votre amour et toucher du doigt le divin. Soyons comme Ulysse et Pénélope. Ces lignes ne sont que le pâle reflet de mes sentiments pour vous. Vous me flattez ? Renoncez cette folie immédiatement, jeune folle. Je ne vais pas la laisser intégrer ma cour. Elle a dû être envoyée par lui. Ça essaye d'intriguer contre moi ? Quel bordel. Je ne sais pas du tout combien de temps je vais tenir dans cette partie. C'est fou. C'est complètement fou. Alors, je n'ai pas vraiment d'intrigue encore. On n'a pas de faction. Au niveau de la cour, pour le moment, voilà. Le conseil. Lui, il a plus 99. Mais lui, il a amoureux de moi. Lui, ce n'est pas possible. Il a plus 53 aussi. C'est cool. C'est cool. Ça marche bien quand même. Ah, on gagne en renommée quand même. Et en piété aussi. C'est cool. Alors, opinion du vassal plus 11. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors, le conjoint à hauteur de la tâche. Certains de mes conseillers s'imaginent que leur poste est leur uniquement en raison de leur sang ou de leur influence. Comme ils ont tort. J'attends des résultats et je suis souvent déçu. Après une longue journée, je me plains à Sif qui m'interrompt. Laissez-moi faire. Quelques leçons devraient affûter les esprits. Alors, chancelier Georges pourrait profiter d'un professeur. Pourquoi pas ? Obtient, étudie la diplomatie pendant 15 ans. Il y a plus 15 d'opinions envers nous. Vous avez peut-être des conseils pour mon maître espion, Ingfrid. Elle, elle va perdre. Angbjorn a besoin de conseils. Lui, il est bon. Restez ici plutôt avec moi. Vous couchez avec la chef Sif. Elle obtient 20 d'opinions envers moi. Allez. Reste avec moi, mamie. Mamie en deux mots. Pas mamie, t'es boiteuse. Même si toutes les mamies ne sont pas boiteuses. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ah, ben voilà. Il n'en fallait pas plus. Le destin me sourit. Ma femme porte mon enfant. Ça, c'est cool. J'ai hâte de tenir ce petit bébé dans mes bras. Bien, vous savez quoi ? Sur cette bonne nouvelle, on va rester en pause. Et on va s'arrêter ici pour ce premier épisode. Petit épisode introductif. Je ne vais pas faire des épisodes trop longs non plus. Voilà, il va se passer deux, trois petits trucs. Il y aura des petits temps morts. Si vraiment les temps morts sont trop longs, je ferai du montage. Il n'y a pas de souci pour ça. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Ce petit épisode d'introduction, une présentation de notre comté en Scandinavie qui espère grandir, 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 va arriver à ses fins. Donc, on devrait avoir nos premières revendications et peut-être nos premières intrigues dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère. Là, on a déjà une femme. On a déjà un conseil. On a recruté déjà de nouveaux champions qui sont puissants. On a un conseil qui est pas mal quand même parce qu'elle, elle a quand même plus 21, même si ça va diminuer un petit peu. Elle a été renvoyée du conseil, mais ça va passer très rapidement aussi quand même. Lui, plus 99, il est au top. Lui, il m'aime bien aussi, donc ça, c'est cool. Les autres, ils étaient à moins 11. C'est en train de remonter. C'est en train de remonter. Règne court, moins 16. C'est aussi ça qui me fait du tort. Le temps passe. On a déjà passé un an. On est passé de moins 20 à moins 16. Donc ça, c'est cool. Petit à petit, peut-être que ça va passer aussi en positif et on va gagner de nouvelles choses. Diplomatie personnelle, moins 4. Bon, ça, après, c'est autre chose. C'est autre chose. Voilà, petit à petit, ça va se développer. En tout cas, j'espère que cette série va durer un peu plus que 3 épisodes, que je ne vais pas mourir tout de suite. Notre femme est quand même enceinte. On va avoir un héritier. Ce qui devrait mettre, ça va être un petit pied de nez quand même, à celui qui nous fait une petite revendication. Comment il s'appelle ? Kiotte de Nédenesse. Voilà. Bon, bah, pour Kiotte, tant pis. Je suis là dans le 1, baba. Et moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de notre aventure. Un maximum de pouces bleus, un maximum de likes. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer les petites cloches de notification. Je ne vous l'ai pas dit en cours d'épisode. Je vous le redis enfin. En tout cas, on se retrouve rapidement pour la suite de notre aventure. Plein de bisous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501